Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War ! On se retrouve pour faire une petite bataille du coup, bataille que l'on va faire à la main Pour ne pas humilier les boyens et écraser leur faction avec un combat auto On va se permettre de la faire Donc en face on a des troupes relativement merdiques à première vue On a quand même des mecs avec beaucoup de boucliers On va voir ce que donneront nos polybolos et nos archers Donc on est en ville même si elle est rasée et qu'il n'y a pas de garnison Puisqu'on vient juste de la prendre Après on n'est pas inquiet Vu la qualité de nos troupes Il a quelques lanciers quand même Mais c'est de la merde je pense que même notre cavalerie pourrait les écraver Donc on va se la faire le plus proprement possible bien sûr Mais on n'est pas trop inquiet sur le résultat Alors c'est un schéma de ville qu'on ne connait pas en plus C'est une ville celte Où est le point de passage ? Il est là, enfin le point de passage pardon Le point de protection il est là D'accord Donc il y a moyen de rentrer par ici Et par là Donc ce qu'on peut faire C'est défendre les deux côtés Et se placer en hauteur pour les harceler Ou alors on se met ici Et on a également un passage en hauteur là Où est le passage après ? Il faut qu'il fasse tout le tour par là Ça va C'est assez sympathique à défendre Comme petite zone je trouve Si on pose un genre Des polybolos là Il y a moyen ou pas ? Bon ils ont quand même cette merde devant là Peut-être un peu plus condensé Je ne suis pas sûr qu'ils aient une excellente Un excellent angle de vision en fait Si je les mets là On va découvrir un petit peu à quoi ressemble la map On peut les poser là Il y a moyen qu'ils tirent pendant un moment Sur tout ce qui va essayer de s'approcher Après dès que ce sera un peu plus au corps à corps Ils viendront inutiles de toute façon On va tenter On va en mettre un là L'autre on va le mettre derrière pour l'instant Et on verra comment on se place Alors on va poser devant je pense Nos lanciers Alors est-ce qu'on peut les mettre en formation carrée ? Ça prend quand même vachement de place On perd quand même une zone de couverture assez importante Donc on va les laisser comme ça On va mettre ici quelques unités Dans l'optique de faire éventuellement Déjà d'empêcher des contournements Et d'éventuellement en faire nous aussi On va également laisser bien sûr quelques-unes par là Pour renforcer la ligne ou pour percer un peu La cavalerie par contre on va la mettre bien derrière Je ne pense pas qu'on puisse la cacher Non on ne peut pas la cacher Mais on va la mettre genre par là Parce qu'elle pour le coup Elle va pouvoir bien faire le tour Et se faire plaisir Et nos unités d'archers On va les poser par là Comme ça ils pourront bien harceler Ce qui se rapproche Et donc le dernier polybolos Pardon J'ai oublié Ça pourrait être intéressant D'essayer de le caler peut-être dans ce coin là Alors Putain s'ils veulent bien se tourner C'est tout merdique On va le mettre derrière Parce qu'après tout Il tire quand même assez loin Donc on peut se permettre De le mettre un peu plus à l'arrière On va faire un truc comme ça On va voir ce que ça donne On va voir où eux peuvent tirer Si jamais il fait le tour par là Ils seront quasiment inutiles C'est pas très très grave C'est pour tester Donc il court avec toutes ses troupes Très très bien On a du tirailleur On a les jeunes bretters Donc c'est des lanciers sans tribut Et où est son lancier d'un peu meilleure qualité Je le vois pas Lancier sans tribut Lancier sans tribut Il avait un lancier qui avait une image différente Mais je le vois pas Ah si c'est le lancier gaulois Ils sont là Donc il va charger avec son commandant Comme ça Très bien pourquoi pas C'est une idée qui... Comme une autre Il va se faire dépouiller du coup On est bien d'accord On voit encore que nos tireurs On n'a pas eu le temps De lui faire très très mal Après les légionnaires de l'Unen Devra s'en occuper je pense Il a quand même réussi A blesser mes légionnaires A la première charge Alors vous essayez plutôt De tirer sur des trucs Des trucs utiles Tant qu'à faire Là on voit la différence De qualité Cette unité là Elle s'est fait empaler Sur nos lances Alors qu'elle a quand même réussi A bien pousser quoi Bon elle se fait défoncer C'est pas la question Mais elle a quand même Réussi à bien pousser Bien pousser jusqu'au bout Lui je crois qu'il n'y a pas Grand chose à porter encore Malheureusement Ils n'ont pas de tir rapide Non ils n'ont pas de tir rapide Alors on va peut-être Mettre un petit coup De motivation sur eux Ça ne fera pas de mal Donc là on tire dans le tas Pas de problème Il y a du peuple Pour encaisser On va commencer à les faire Marcher Par ici La cavalerie pareil Il faut qu'elle se bouge Ok donc sa cavalerie Va être totalement neutralisée Dans peu de temps Ah non Il recule J'ai peut-être Sorti la mienne Un petit peu trop tôt Bon eux ils arrivent à tirer Ah ouais ils arrivent à tirer On dirait En tout cas ils tirent dans quelque chose Donc ici on va commencer A se rabattre un petit peu Sur leur tronche Ouais stop 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 Arrêtez vous Arrêtez vous tous Je sais pas ce que vous faites Mais arrêtez vous Repassez en feu à volonté Voilà Ici c'est pareil On va charger un peu Ici on va avancer Avec quelques unités De corps à corps également Histoire de commencer A mettre un peu la pression Alors la cavalerie La cavalerie On va l'envoyer là-bas Alors malheureusement On va pas pouvoir choper Ceux-là Mais par contre On va pouvoir choper Un max de trucs On va se permettre De prendre Une unité de cavalerie Qui va poursuivre cela Hop Chargez les gars Allez c'est parti Refermez vous un peu Sur eux là Si vous pouviez pousser Jusque là-bas Ce serait pas mal d'ailleurs En avant Il faut qu'ils courent aussi Même si je pense Qu'ils seront pas hyper utiles Maintenant C'est un peu tard La cavalerie On va la mettre derrière On va choper Tout ce qui s'enfuit L'avantage des polyboleuses C'est que tu leur dis De tirer sur un truc Ils tirent jusqu'au bout Et au moins Ils poursuivent pas C'est le bon plan Ok Ici c'est parti On voit que les tirailleurs Ont envie de se pointer vers nous On va faire en sorte De le gérer Merde Ils ont déjà réussi A s'enfuir les autres là On les voit plus peut-être Sale truc Là il y a la cave Ils doivent être quelque part Au milieu Mais on les voit plus Ici ils sont là Ok j'ai dû changer l'ordre De l'unité Que j'avais demandé Pour suivre C'est pas grave Je vous ai pas demandé D'avancer vous C'est pareil Il me semblait que Ah oui il y avait une unité Que j'avais envoyé derrière Mais elle a été carrément Elle les a défoncées On va envoyer notre général Aussi Histoire qu'il Qu'il fasse un peu le taf Je pense que le temps Qu'ils arrivent Ça aura cédé Mais Ici il faut qu'on Écrase un peu plus Que ça Ce serait pas mal Les cavaliers nobles Cavaliers gaulois On s'en fout Parce qu'ils sont De toute façon Leur général est mort Donc ils sont brisés Ici je me demande Si là C'est pas nos légionnaires Qui prennent le plus cher On va la continuer Parce que là C'est la dernière armée Donc l'objectif C'est d'écraser la faction On va du coup Complètement Stop Alto tir Alto tir On va laisser la cavalerie Faire son taf Faut qu'on les termine A 100% Vous chopez moi Ceux qui courent devant vous Ceux-là malheureusement Ils sont trop loin Le général Je sais pas pourquoi Il court Mais c'est pas la peine On sent le moral Enfin c'était des unités De base Nos montagnards N'avaient pas un meilleur moral Mais ils se sont enfuis Alors qu'ils sont quand même Encore très très nombreux Mais cela dit Le mec a bien cerné La mentalité gauloise Il a chargé comme un bourrin Pas de stress En gros tas Face aux lances Rien à foutre On n'est pas là Pour faire subtil Il y en a un qui ne fait rien Ici Peut-être que moi ceux-là Ils sont encore 20 Il y a moins qu'ils fassent chier Où est l'autre cavalerie ? Elle était dans le coin Toi Poursuis-moi cette unité là Eux il tape sur quoi là ? Deux tirailleurs C'est bon Vous pouvez lâcher l'affaire Poursuive-moi ces 25 là Plutôt Ici on les a chopés Ils sont encore 9 Ça peut être ennuyant Ça c'est quoi ? Ça c'est les mêmes Même en s'enfuyant Ils se dispersent C'est dingue Ici Il y a une cavalerie Qui essayait tant bien que mal De monter la colline Pour s'occuper de Ce qui restait Bon globalement On dirait qu'il n'y en a quand même Pas beaucoup Qu'on réussit à sortir Du piège là On court un peu encore A droite à gauche Essayez de moi de les finir Là il y a un petit peu quand même Ils ne font plus rien Ils vont revenir par là Ça c'est 3 péons Qui s'enfuit Ça le fera Ici ça commence à être nettoyé aussi Ici je pense que c'est le dernier Qu'on tue Hop Ouais essayez de choper ceux là Je pense qu'on commence à être On commence à être bien À mon avis C'est la fin des boyens On va se faire Ces deux petits groupes là Histoire d'être sûr Mais Je pense que c'est bon Vous ne vous faites plus rien Occupez vous de ceux là Là il y en a combien ? Il y en a 4 qui s'enfuit On ne sait pas On va s'arrêter là Je pense qu'on est bien Hop là C'est une victoire décisive Bah oui Oui Ils nous ont tué 62 hommes On en a tué 2550 2545 exactement C'est sûr qu'on sent La différence de qualité Et très clairement Dans le tas C'est sa cavalerie Qui a fait 4 morts Ah quand même Eux ils ont Ils ont fait un peu le café Enfin par rapport à leur puissance Les tirailleurs Ils n'ont rien pu faire Sauf celui-là Non ça c'est des lanciers Pardon Les lanciers de merde Ils n'ont rien pu faire Les tirailleurs ont un peu fait le taf On va les buter Mais il en reste un peu quand même Je ne sais pas qui c'est qui reste Ok on a terminé une recherche Entraînement naval Et du coup on cherche les marins soldats Pour faire le port plus plus On a recruté pas mal de troupes On a des gens Qui ont eu des traits Qui m'ont l'air plutôt négatifs Et on a ça Qui a marché Ok parfait Donc il reste quoi là ? Ah quand même Quand même Quand même Bon à la rigueur On n'est pas pressé Ah on peut monter Notre unité de niveau Parfait C'est cette ville là Qui fait des trucs Qui se fait ça Je ne sais pas Ici on va convertir On va partir sur une enceinte sacrée Pour commencer Mais je ne sais pas qui c'est Qui nous permet d'améliorer ça C'est quoi ? Armure de niveau 3 Et boucler de niveau 3 Ce n'est pas du côté de Syracuse Qu'on a pris une ville comme ça ? Qui fait ça ? Ce ne serait pas Syracuse d'ailleurs ? Non Quelle ville nous permet de faire ça ? Ah c'est celle là C'est celle là qui nous permet de faire ça Alors nous on peut faire quoi ? Armurier 150 de fer 250 de richesse Provenant de la fabrication Industrie Armure de niveau 3 Et boucler de niveau 3 Qu'est-ce qui change là ? 200% de efficacité de bouclier Ah oui Dans un cas On a des armures On est protégé plus Et dans l'autre C'est des armes de niveau 3 On va prendre les armures C'est très bien les armures Par contre du coup Clairement Ce n'est pas intéressant D'avoir de la bouffe dans le coin Donc on va détruire ça Et ici on va direct Partir sur une mine Très très bien Donc ici il est revenu là Comme on pouvait s'y attendre Ce n'est pas gênant On va améliorer un petit peu Le blé Parce que notre budget Il n'est pas ouf Je pense qu'avec nos sous Sur ce tour là On va essayer d'améliorer le blé Alors ici on pourrait faire Un nouveau bâtiment Un petit puits Pour le commerce Ça pourrait être pas mal Peut-être On a quoi ? Encore commerciaux Le commerce Du commerce On a un peu de trucs Pour l'agriculture Quand même Donc on va partir Sur du puits Je pense En plus ça fera un peu Dans le public C'est pas négligé Oh bah ici On a plein de sites De construction Comment ça se fait ? J'ai dû virer des trucs Ah oui J'ai dû virer J'ai viré les champs Donc oui Du coup on fait des mines Mais on a plus le blé On a plus le blé On a plus le blé Ok donc du coup On va faire les choses Dans l'ordre On va retourner là Donc là on a écrasé Les boyens Voilà c'était bien ça On a un mec ici Qui peut éventuellement Faire des trucs Donc la suite Il faut qu'on se referme Par là Ok donc ici Viézul est tombé Donc ça va pas être la peine De poireauter cent ans ici On va attendre un tour Pour avoir de la garnison Après on va se tirer Donc il faut qu'on le double Par contre pour tout le reste Il n'y a pas à chier Donc on va avancer Dans la forêt par là Donc il y a là C'est même pas la druidesse Plus plus qui nous a fait chier Ici La druidesse plus plus Elle est là On peut la discréditer Ouais Ouais ça c'est Recruitement c'est pas possible La discréditer C'est pas ouf Ça dure combien de temps Je suis pas convaincu Que ce soit très utile Si je peux pas Derrière la buter J'ai personne dans le coin Capable de faire S'il y a lui peut-être Qui a porté Ouais on va tester On va essayer de l'assassiner Avec lui Ah parfait On a réussi à l'assassiner Et pas la blesser Ça c'est nickel Du coup On va aller par là-bas Dans l'optique De commencer à A forcer La conversion culturelle Dans le coin C'est parfait Bon sur ce front On avait cette armée là Qui recrutait Du coup on a regagné Un petit peu de blé On va essayer de finir Le recrutement ici Pour Les renvoyer La renvoyer au combat Cette armée Parce qu'on aurait besoin D'avancer un peu plus vite Là-bas là Pour pas se faire dépasser Par les gens Relous du coin Ok j'ai plus assez de thunes Qu'est-ce que je pourrais prendre Ça non Des frondeurs non Ok j'ai plus assez de thunes Donc c'est pas grave On va se contenter De cette recrutement là Et je pense qu'elle sera De toute façon suffisamment costaude Pour gérer Ce que pourraient nous opposer Les gens Il nous faudrait de la cavalerie supplémentaire Mais on peut pas en recruter Ça ça n'a pas changé C'est quoi ça Ok c'est des mecs C'est des mecs pas chiants Ici On avait des possibilités également Mais on n'est même pas Porté en un tour Ça c'est très triste par contre On va peut-être Se pointer par là Donc ils vont nous détester On va aller là Une fois qu'on sera là On pourra les attaquer en un tour Et les assiéger Sans qu'ils fassent Sans qu'ils Ils fassent trop chier Je pense que ça sera Ça sera plus Plus valable S'ils décident de nous attaquer là Et bien il nous attaquera là Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Au moins c'est lui qui déclenchera la guerre Donc du coup Du côté De la Sicile On n'a plus beaucoup de blé Pour faire quoi que ce soit Je pense Est-ce qu'on peut tenter un vol ? On peut tenter un vol Ça pourrait nous donner des fonds Pour nos agents dans la zone Ouais c'est pas ouf Mais ça peut être utile Ça peut carrément être utile Donc ici on a toujours De la merde Ah ici du coup Et on n'a même pas Converti Donc on est bloqué Toi tu étais censé Venir là Et commencer à convertir Du coup tu vas le faire Hop En plus ça fera du bien L'ordre public Ça mange pas de pain Toi t'es bloqué ici Pendant encore un petit peu de temps C'est une armée de quel niveau ? Enfin je vais pas dire que c'est une armée basique Mais c'est une armée On peut mieux faire Surtout face à des hoplits d'élite et compagnie Je pense qu'on va essayer de réduire un peu La force des agents Des agents en face Ah 51% de chance de tuer On n'a que blessé malheureusement C'est pas grave Ici est-ce qu'on a assez de thunes ? On a assez de thunes pour tenter un recrutement Ça peut passer On va juste réussir à l'entraver C'est pas grave Donc il a réussi à régler son problème d'attrition Ça m'embête Il n'a pas été prendre des trucs à cartage quand même Non, il n'a pas été prendre des trucs à cartage Donc ça n'a rien à voir Il a dû construire des bâtiments de nourriture quelque part Ici il en a un peu Ouais, ici il en a des niveaux 1 Donc il a dû commencer à améliorer un peu le coin Ici il n'en a pas Il a commencé à raser du bâtiment pour faire de la bouffe Grand bien lui fasse j'ai envie de dire Donc ici il va falloir absolument par contre qu'on convertisse les coins Il va falloir de la nourriture dans le coin Il fallait qu'on regarde Avant que j'oublie Maintenant que cartage nous aime bien grâce à notre évente Est-ce qu'un petit accord commercial ça passerait ? Ils veulent toujours pas quoi Un pack de non-agression peut-être Ah la vache quoi C'est vraiment des gros relous Impressionnant Ça et un accord commercial Ouais non ils veulent pas En même temps on s'occupe de leur ennemi et tout Ils sont pas en stress C'est assez dingue quand même Même à 85 ils veulent pas entendre parler de nous Donc eux j'imagine que c'est encore pire Les ligures pour l'instant il n'y a pas d'urgence Euh bah non Les vieilles huiles ça y est on les connait On les a découvert Donc ils peuvent pas nous aquer comme on peut s'en douter Ce sont des étrusques Oh ils veulent bien un accord commercial Bah on va le prendre si tu peux nous payer Ah oui 4 000 c'est peut-être un peu trop 3 000 3 000 c'est haut encore 4 000 on passe à bas Donc on va prendre 3 000 On prend un accord commercial Et en plus on se finance C'est parfait Donc on va tout de suite retourner Recruter quelques troupes ratées C'était là Hop Parce que c'est la priorité du moment Hop Encore un lancier Ce sera très bien Et après on retourne en Sicile Et la deuxième priorité du moment C'est de convertir les bâtiments Donc ici Il faut qu'on convertisse ça On n'a pas le blé Si on convertisse ça Un enclos des serments Ouais pourquoi pas Ça on n'a pas le blé Ça On pourrait convertir en Plus de stockage C'est pas mal Ouais c'est pas mal Vu le truc de bouffe Et du coup on va faire un puits Voilà on va commencer au moins A se faire un petit peu de garnison Même si c'est pas ouf Ça sera toujours ça de pris Et du coup pour le reste On va rester défensif pour l'instant Et on termine le tour Hop là c'est parti Je vous fais cette proposition Parce que les dieux le désirent Ah non c'est Syracus Qui propose de devenir client Je pensais que c'était les Akragas Mais non les Syracus Proposent de devenir client Ils sont vraiment en stress Non 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 Je ne veux pas de votre J'ai commencé à prendre vos provinces Donc je ne m'arrêterai Que quand elles me seront Toutes à moi Surtout que Les trucs qui donnent des armures Et tout C'est quand même ultra intéressant Bon du coup Il envoie des agents Normal Si on n'accepte pas la paix Il va Il va essayer de se battre jusqu'au bout Ah il envoie de l'armée Très très bien Il faut qu'on fasse attention Parce qu'on est un peu à poil ici On pourrait leur sauter dessus Avant qu'ils ne nous attaquent Peut-être On va regarder Donc là il gestrusque Fort de notre protection Reste sereine Les Venet Sont un peu moins Quand même sereins Mais En même temps Ils ont deux armées complètes Qui sont à l'ouest Donc J'ai envie de dire Tant pis pour eux La confédération gauloise Va continuer de nous faire chier Nous et pas les étrusques Probablement parce que Du point de vue de l'IA C'est nous qui sommes les plus menaçants On est beaucoup plus puissants On est beaucoup plus proches aussi Là il a des troupes C'était où ça ? Ah non c'était un mec Venet Je me disais pourquoi je le vois Mais c'était un Venet J'ai pas de diplomate dans le coin Oh ici il s'est retiré Voyez vous ça Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ouais bon Alors là par contre Vous m'en voudrez pas Mais je vais la faire en auto Celle-là Elle a pas non plus abusé Ils sont pas anéantis Il leur reste une flotte apparemment On va les envoyer en esclavage Ça leur fera les pieds Alors Un poticien cartaginois Non non on leur a un cartage Alors quelqu'un a échoué dans sa corruption On a un niveau On a un mec qui a été trouvé On a eu un raid On s'y s'y locké On n'avait personne On a un mec qui a été blessé En essayant de nous emmerder C'est parfait Donc ici le raid qui sert à rien On avait zéro de garnison Pas très très utile Par contre du coup Ça serait carrément tentant De retourner là-bas direct Mais là on n'est pas à portée Si je me mets en marche forcée Je peux aller jusqu'où ? Ouais non Parce que si je recule En fait je lâche cette ville Donc Et cette ville m'intéresse beaucoup Alors que celle-là tombera de toute façon À un moment ou à un autre Même s'il faut qu'on y mette deux armées Donc on va rester là Je ne sais pas où il est parti Mais on va rester là pour l'instant On va construire Un truc comme ça Et un truc comme ça Donc du coup Regardons un peu On a construit des choses On a recruté des trucs On a une populace inspirée Parfait On a un surplus de population Ok On a des agents intéressants Ah et on a détecté un espion Ou ça ici Parfait Ok donc ici Il s'est renforcé avec cette armée là Et devant il a une autre armée Alors à quoi ça ressemble ? Beaucoup de cavalerie encore une fois Les grecs ont vraiment beaucoup de cavalerie Je ne m'attendais vraiment pas Je m'attendais à avoir beaucoup de hoplites Mais en fait L'IA joue avec énormément de cavalerie dans ce jeu Du coup ici on est un peu seul S'il nous attaque Ici ça va Je pense que ça devrait tenir Ici par contre C'est un peu plus compliqué S'il nous attaque Franchement c'est un peu plus compliqué Après on a cette armée là Qui pourrait aller jusqu'ici Et on pourrait du coup Faire une grosse grosse bataille dans le coin S'il ne la refuse pas en tout cas Alors attends Avant de faire n'importe quoi Ici on n'a rien comme garnison non plus Après il n'a pas grand chose à porter Ouais c'est risqué quand même On va ménager la chèvre et le chou On va inverser les armées Elle sera très bien là pour défendre derrière les murs Et elle sera très bien là en ombre Pour défendre Si ces deux là attaquent Elle est de suffisamment bonne qualité Pour que ça soit intéressant Du coup On a ici cette armée là On va essayer de lui Pourrir le moral En espérant que ça dure un tour Parfait Et ici On peut faire quoi ? On va essayer de saboter le ravitaillement de cette armée là Pour qu'elle soit Et puisse éventuellement pas venir en renfort Ah c'est raté Et toi t'es à portée de rien du tout Donc tu vas retenter D'assassiner Cette dame Ratée Seulement en travée C'est pas grave Donc par contre avec notre blé Il faut qu'on lance la conversion de ça Tribal ou guerrier 10% de toutes les Non Garrier ou tribal Très clairement Ici on va prendre Un village de pêcheur Et bah ça on le convertira Quand on aura la taille Donc on a déjà plus de thunes Comme ça c'est fait Sur ce qu'on va devoir rester statique A cause des garnisons Pendant quelques temps Ici ça pourrait peut-être être intéressant De De se rapprocher Toi tu sers à rien Si tu pouvais essayer de voler un peu de nourriture Pour mettre de la De l'attrition dans la tête des gens Ça pourrait être pas si mal Bon ici on sait que de toute façon C'est très très long pour venir jusque là Donc on va se rapprocher par là Dans l'optique d'être plus proche Pour aller Pour attaquer ici Pour attaquer là Ou là Cette province là est centrale Alors qu'ici Là il y a des marées à traverser Et tout C'est super compliqué de passer Donc là il n'y a rien d'intéressant Hop On retourne ici Alors on a les Arithymes qui se baladent Là on a du Boyin Il va peut-être essayer de nous attaquer En profitant des pirates illyriens aussi Ça m'arrangerait que cette province Ces mecs dégagent là Très honnêtement A Raven Ça se construit Ici Ici on pourrait attaquer Felsina Felsina c'est quoi ? Felsina c'est globalement de la merde Donc là on va courir un peu On va attaquer Felsina Immédiatement On n'a pas de quoi utiliser nos agents Donc on fonce De toute façon c'est de la merde en face Hop Voilà On va se contenter d'occuper On n'est pas dans le stress On va prendre les disciples du camp Level 3 pour lui Et lui il a quoi ? 30% de résistance à l'occupation étrangère C'est très bien ça Ici on va se déployer Pour essayer de convertir un petit peu plus vite Parce qu'on a quand même 89% de De pas italique Ça fait un peu chier Et lui on va le ramener par là Pour voir si on a éventuellement l'occasion de buter cette demoiselle Ici on a une garnison ça y est Une garnison qui est quand même je pense Suffisante pour gérer une armée gaulois En vadrouille Pour peu qu'il y en ait dans le coin Ce qui est assez peu probable Au niveau Ouais au niveau art public On est très large Donc là on va se replier par ici Et on va commencer à avancer par là Hop là Parfait Très très bien Donc du coup On est pas mal Là le recrutement est fait Donc on va repasser en marche forcée Et on va se pointer par là Et on ira mettre quelques petits coups si on peut à ces bateaux Je me demande si j'améliore toutes mes troupes maintenant Si j'aurai pas le bonus en fait Je vais essayer Ça coûte trop cher si j'améliore tout ça Ça coûte trop cher Ça coûte déjà trop cher d'améliorer tout ça On va peut-être privilégier les troupes Ah bah je peux faire que des archers de toute façon On va les améliorer un peu les mecs On verra si Parce que si ça se trouve En switchant de bâtiment Je peux faire les deux en fait Donc le prochain tour On utilisera de la thune Pour améliorer toutes nos armées En armure améliorée Ah mais non mais c'est déjà les armures que j'ai là Bon je vérifie un truc Ok donc en fait je le convertis direct Donc non en fait j'ai déjà le bonus que j'ai choisi Ok très bien Il aurait peut-être fallu que je le fasse avant de Avant l'inverse en fait Est-ce que lui il est à portée ? Lui il y a moyen quand même qu'il soit à portée Bon il recrute là mais il y a moyen qu'il soit à portée Non on va On s'occupera de Panormos plus tard Ok de toute façon On s'occupera de tout ça plus tard de toute façon Puisqu'on va arrêter l'épisode là J'espère qu'il vous aura plu J'espère que Bah si vous avez des petits commentaires et des pouces à mettre Vous les mettrez Et on se retrouve très vite pour la suite Merci à toutes et à tous